Bon, on va faire un autre, on va prendre autre chose que Serge Prasile parce que lui il est assez facile. Voici, attends, je vais voir, Gribouille, il n'y a pas des 20, ah non, merde. Ah mais il y a aussi des trucs anarchiques là, 20, 20, 20, 18, 22, 20, 20. Ok. Bon, alors, coller pour un bobo, c'est ce qu'on met sur une petite blessure, notamment pour les enfants, ou pas que, mais une petite coupure, ou je crois. Je suis en train de vérifier. Pour l'instant, je n'ai pas de vérifier. Figure-toi que je pensais à autre chose, mais je pensais à Sparadrap. Je ne sais pas, mais je pense que le pansement est mieux. Terrienne, Petit Loup, Petit Loup, c'est plus son savante, merde. Ah non, 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 ce n'est pas pansement. Acrobat. Je ne sais pas. Bizarre, là, je n'ai plus son savante. Ah aussi, ça dépêche. Bon, on va voir à côté, dans Pithivier. C'est coton. K1, Fred. Fred, oui. C'est coton. C'est coton. C'est coton. C'est coton. Se balancer sur un fil. Oh, putain. Compte en marchant. Alors, comment se s'écrit ce mot ? Alors, attends, je vais regarder. Je regarde quelque chose. Ok, donc ça fait 3 et 3, 6 et 3, 9 et 2, 11. Ça m'étonnerait que ça aille. Non. Ok, alors, attends, 4, 3. Devis chinoise. Yuan, oui. C'est bon. Usure. Alors, pour usure, il y a deux possibilités. Soit c'est abîmé, soit c'est du prêt d'argent. Bière légère. Alors, je ne suis pas connaisseur du tout le bien. L'or à table. Oh, putain. Je ne trouve rien. AU, 5, 1, 6, 1. Le problème, c'est que... De toute façon, moi, je ne suis pas fan de pansement. Au départ, je pensais que c'était mieux que ce que j'avais dit, mais je ne suis pas fan. Oui, oui, merci, dans la table périodique des éléments. Oui, oui, bien sûr. Je fais des pieds et des mains. Oh, là, je... Je crois que j'ai trouvé ça. Il faut que je vérifie si c'est... Non, ça ne va pas. Attends. Oh, non, non. Non, ok. Je pense que ce n'est pas ça. Je pense que ce n'est pas ça. Et là, de toute façon, je pense que ce n'est pas pansement. Regarde, je vais t'expliquer ma démarche. Fais des pieds, mais pas des mains. Dans quel domaine on fait des trucs qui concernent les pieds ? Évidemment, ce n'est pas les pieds au bout des jambes. Il y a plusieurs sens au mot pied. Voilà. Mais je pense que c'est dans le domaine-là qu'il faut trouver le mot. Là, je pense que ce n'est pas pansement. Et donc, ça... Ce ne serait pas ça. Bon, on va voir. Je vais tester, tester la grille. Ok, donc ce n'est pas ça. Bon, tout à l'heure, j'avais dit Sparadra. Je pense que c'est ça. Par contre, je ne sais plus comment c'est écrit. Sparadra avec un P. En fait, c'est ça qui m'a fait penser que ce n'était pas pansement. Bon, on va juste le vérifier. Ok, c'est bien ça. Où est-ce qu'il y a des puces ? Et qui sont presque un synonyme d'intelligence, même si ce n'est pas de l'intelligence. C'est des initiales. Il n'est pas possible que tu en aies un juste devant toi. Même s'il est un peu à côté. Le PC, voilà. Par contre, je pensais bien que c'était poète, quelque chose. Poète, poétesse, poésie. Fais des pieds, mais pas des mains. Bon. Alors, ce n'est pas Yohan. Surprise. Je crois que j'aurais dit la même chose. Terrienne. Ah. Quand on dit quelqu'un qu'il est de la terre. Non, enfin, qu'il est terrien. Il n'est pas urbain. Il n'est pas en ville. Il est où ? Il est à la campagne. Mais c'est un synonyme de campagne. Campagnarde. Campagnard. Rural, voilà. Bon, ça, ça peut concerner une maladie. C'est aussi le nom d'une maladie. Enfin, si tu le prends en tant que nom et non pas en tant que verbe, c'est une maladie normalement qui pose des problèmes à ton estomac, entre autres, qui peut faire des trous, et donc tu fais le verbe. Par exemple, quand tu te fais beaucoup de soucis, souvent tu as cette maladie-là. J'avais entendu dire que les aiguilleurs du ciel, comme leur boulot était très stressant, ils étaient souvent atteints de ça au niveau de l'estomac. Ça fait des trous dans l'estomac. Mais sinon, c'est aussi une plaie... Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas comment faire deviner. Ah, ulcéré, voilà. Donc, je vais parler de l'ulcère. Compte en marchant. Tidou. Ok, ça c'est dans un pithivier. C'est un gâteau. Terminé en mètre. 3, 1... Ah, oui, c'est pas idiot. Je n'y aurais pas pensé. Ici, c'est un gâteau. Et notamment... Enfin, c'est un constituant d'un gâteau. Notamment les... Comment ça s'appelle ? Les galettes des rois. C'est un peu... Il y a un peu d'amende. Il me semble qu'il y a de l'amende. Voilà, frangipane. Alors, comment j'ai trouvé ça ? Parce qu'il faut que j'explique la démarche. C'est qu'ici, je me suis dit que ça ne pouvait être qu'un R pour commencer. Donc, fr, ça symbolise. Et puis, le pithivier, ça me parlait aussi. Fr, je ne vais même pas vérifier si ça rentrait. Grande galère. C'est coton. Pas lisible. Avancé. Usure. Ouais, ça c'est trouvable. C'est souvent marqué mot d'enfant. Et je dis toujours que je n'ai jamais vu un enfant dire ça, mais bon. Régales sont par terre. 2, 3. Coussin d'air. Oui, ça me paraît correct. Je ne l'avais pas. Bon, na, oui. Donc, je confirme. Usure. Avancé. Bon, là, je ne comprends pas. Grande galère. Refait le ménage. Bon, ça doit commencer par quelque chose. Et trop charbon. Alors, est-ce que tu connais un mot argotique ? Enfin, le sens de... Voilà, bon, travailler. Ok, tu m'arranges parce que je ne savais pas comment te faire deviner ça. Ok, ça c'est de la couture. Ah, oui, ça y est, j'ai compris ça. Ça, c'est de la couture. Bon, alors, là, je vais t'aider. Là, le loup, ce n'est pas un mammifère, c'est un poisson. Donc, ça te permettra... Tu devrais... Tout ça, c'est assez facile, maintenant qu'on a le... Et là, après... Voilà, à le 20. Et donc, peut-être que ça va t'aiguiller pour ici. C'est peut-être un mot que tu ne connais pas, là, par contre. C'est peut-être un mot que tu ne connais pas, là, par contre.